hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose aujourd'hui de voir comment customiser des petites chaussettes je trouve que pour l'arrivée du printemps c'est plutôt sympa si vous trouvez cela assez inspirant que l'idée est bonne n'hésitez pas de suite à liker la vidéo ça fait toujours plaisir et je vous propose de suite de passer au pas à pas pour le matériel vous aurez besoin de fils de laine donc moi j'ai utilisé du fil acrylique médium qui se crochète en quatre et j'utilisais un crochet numéro 4 vous aurez besoin d'une aiguille à laine et de fils donc moi pour le fil j'ai utilisé du fil de coton mercerisé donc le déco vin c'est du 100% coton c'est super résistant et c'est mercerisé donc il ne se dédouble pas donc c'est plutôt pratique pour ce qu'on veut faire pour le matériel il vous faudra également une aiguille fine de couture et c'est par ça que l'on va commencer donc vous allez utiliser tout d'abord votre aiguille fine et votre fils de coton mercerisé et on va faire quelques points de couture sur la chaussette ces points de couture vont nous permettre d'avoir une trame de départ pour ensuite pouvoir crocheter dessus donc je vais partir de l'arrière hop je vais prendre une bonne longueur et je vais venir faire des points tout autour de ma chaussette pour pouvoir créer en fait des espaces où je vais passer mon crochet je vais pouvoir crocheter dessus donc pour le point ça va être un point plat à intervalles réguliers sans trop serré donc j'ai piqué ici je reviens sur mon point précédent je clique un petit peu plus loin à l'arrière je viens repiquer devant sur mon point précédent je clique à l'arrière plus loin et je reviens sur le point précédent et donc en fait on va réaliser cette petite couture plate tout autour de notre chaussette sans serrer d'ailleurs à quand vous aurez fini votre couture il faudra bien étirer parce que vous avez donc un élastique à ce niveau là donc il faut pas que ce soit gênant pour ensuite enfiler votre chaussette et donc vous allez faire tout autour et vous voyez on a créé donc des petites encoches ici dans laquelle on passera le crochet pour venir après crocheter notre fils et créer une bordure que je vous propose c'est qu'on se retrouve à la fin quand vous avez bien donc fait toute la couture plate tout autour de votre chaussette on se retrouve à ce moment là pour voir pour la suite lorsque vous avez terminé l'étape couture vous allez donc faire rejoindre vos deux fils assurez vous que vous pouvez étendre votre chaussette comme ça c'est pas grave si vous avez vos petits fils qui partent comme ça un petit peu partout c'est normal puisque après on va venir crocheter donc si vous assurez bien que vous pouvez écarter votre chaussette vous venez nouer vos petits fils ensemble pour sécuriser et vous venez donc terminer cette partie du travail et on va passer à la partie crochet alors ici on va travailler donc en demi bride la demi bride on la réalise ainsi on fait donc un jeté sur notre crochet on rentre dans la maille où l'espace on fait un jeté on tire on a trois boucles sur le crochet on fait un jeté et on passe à travers les trois boucles donc on va utiliser maintenant notre fil de laine moi je suis partie sur une couleur un peu vert d'eau mais faites vous plaisir sur les couleurs du vert du rose du bleu peu importe alors on fait un nœud sur notre crochet comme ceci on va venir se placer donc au niveau donc on met notre chaussette dans ce sens là on va venir se placer à ce niveau là et on va rentrer le crochet comme ceci on va venir mettre notre nœud sur notre crochet on va tirer un petit peu le film et on va passer notre fils dans notre premier espace on va venir faire deux mailles en l'air on va venir faire une première bride dans notre espace et une deuxième bride on a donc réalisé dans notre premier espace deux brides et deux mailles en l'air au départ donc ça nous fait en fait trois brides et on va réaliser dans tous les espaces suivants trois brides donc hop une première bride une deuxième bride et une troisième et vous répétez donc cette opération dans l'espace suivant et donc vous faites ça dans tous les espaces ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à la fin du tour pour voir la suite alors lorsque vous avez terminé votre premier tour vous venez réaliser une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du départ hop une maille coulée et donc vous avez fini votre retour soit vous laisser comme ça soit vous pouvez partir sur un autre tour de demi brides donc vous faites deux mailles en l'air et là vous allez faire une demie bride dans chaque demie brides durant précédent sans faire forcément d'augmentation si vous faites des augmentations vous aurez encore un effet ondulé plus important donc c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire en tout cas moi je pars sur une demie bride sur chaque demie bride durant précédent hop pour avoir un effet un petit peu plus long mais voilà vous pouvez très bien rester sur juste un rang ça va vraiment dépendre aussi du fil que vous avez utilisé et donc ce que je vous propose c'est de nous retrouver à la fin durant pour voir la suite alors lorsque vous avez terminé votre tour donc vous venez de nouveau faire une maille coulée dans la première maille de votre tour hop vous coupez le fil vous passez votre fil à travers cette maille coulée pour sécuriser vous allez venir masquer votre fil à l'intérieur de votre ouvrage et vous avez donc terminé votre chaussette vous cachez aussi le fil de départ voilà pour avoir quelque chose de propre vous n'avez plus qu'à réaliser votre deuxième chaussette de la même façon vous pouvez même utiliser une couleur différente soyons fous en tout cas si l'inspiration vous a plu n'hésitez pas à liker et à commenter n'oubliez pas non plus de me taguer sur instagram et sur facebook pour que je puisse voir vos réalisations à devoir les couleurs que vous avez choisi et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt